... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bienvenue dans notre émission. Notre émission, il est venu libérer les captifs. Nous sommes en train d'évoluer dans notre thème sur les phénomènes Marie et Femme de nuit. Aujourd'hui, c'est la troisième séance. La première séance, on a parlé de qui sont ces esprits, Marie et Femme de nuit. Deuxième, on a parlé des signes de leur présence. Et nous voulons maintenant parler sur leur porte d'entrée. Comment est-ce que ces esprits viennent en nous ? Comment est-ce qu'ils font accès en nous ? Parce que notre corps a toujours été considéré comme un temple, comme une maison. La Bible dit dans 1 Corinthien, au chapitre 6, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais comme le diable est le singe de Dieu, il ne fait que copier. Alors, il y a aussi des mauvais esprits. Des mauvais esprits qui viennent aussi habiter en nous. Pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne en nous, c'est quand nous recevons Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu entre et après nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Et par contre, les démons, quand ils veulent entrer, ils ne demandent pas la vie. Ils ne cherchent pas que vous puissiez les inviter. Il suffit que vous commettiez une moindre erreur. Ils viennent, ils cassent, ils entrent sans votre volonté. Alors, comment est-ce que maintenant ces phénomènes, ou ces gens, des maris, des nuits, des femmes, des nuits, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès en nous ? Nous allons donner un certain nombre d'éléments. Le tout premier, c'est la pornographie. La pornographie, ce sont des images qui nous présentent tout ce qui est la dignité, tout ce qui n'est pas propre spirituellement. Tout ce qui a tendance au sexe et à réveiller les instincts sexuels. La pornographie, il y a aussi des romans pornographiques. On a écrit en phrases, mais quand vous lisez ces phrases, ça excite, ça réveille vos instincts sexuels. Il y a des photos. Il y a des photos qui vous réveillent des instincts sexuels. Il y a des films. Des films qui vous réveillent des instincts sexuels. Il y a des chansons. Des chansons qui vous réveillent des instincts sexuels. Quand vous écoutez ces chansons, ça ne vous laisse pas la même. Et ces chansons diaboliques ont trait toujours au sexe. Alors, bien aimé, nous devons éviter tout ce qui est pornographique. Des films pornographiques. Il y a certains films aujourd'hui qu'on n'aimait pas que c'est pornographique. Mais, même si c'est une série, vous verrez qu'il y a toujours des choses qui ont trait d'amour, des embrassements, ainsi de suite. Et, malheureusement, ce sont de tels films que les gens préfèrent. Quand on met des films où il y a souvent des bagarres, où les gens mangent, je dis que ce n'est pas ça. Mais là où il y a des embrassements, la sexualité, pour le monde, c'est ça, les bons films. Alors, bien aimé, nous devons bien trier, trier des films que nous devons suivre. Il y a même des films pornographiques aujourd'hui, même dans les dessins animés. Donc, nous devons même filtrer les dessins animés que nos enfants regardent. Beaucoup de nos enfants sont possédés de mari, femme de nuit, de leur très bas âge. Je vis des dessins animés s'embrasser, des dessins animés faire l'amour. Je les vis. Bien aimé, nous devons faire très, très attention. Nous devons sanctifier nos yeux. Il y a Job, chapitre 31, Job est en train de dire au verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Donc, Job dit que je ne regarderai pas une vierge. C'est-à-dire, Job ne pouvait pas regarder la poitrine d'une femme qui n'a pas encore mis au monde des craintes qu'il ne tombe. Donc, Job, certainement, s'il vivait à notre jour, parce qu'à ces temps-là, il n'avait pas de films pornographiques, il n'y avait pas de photos pornographiques. Certainement, Job dirait que je ne suivais pas ces films-là. Nous devons sanctifier nos yeux, sanctifier nos oreilles, nous devons sanctifier nos cinq sens. Deuxième élément qui ouvre les portes à ces esprits, ce sont des disputes dans les couples. Lorsque les couples se disputent, lorsque les relations sexuelles sont arrêtées ou stoppées, lorsqu'il y a séparation des corps, eh bien, là, l'ennemi profite. Je voudrais vous dire que Satan connaît les biens fondés de l'harmonie conjugale. C'est comme dirait un de nos pasteurs, notre représentant provincial, le révérend Mavinga, qui nous a prêchés et nous a dit que Satan a affecté les démons dans toutes les chambres des mariés. Chaque fois, ils sont là observés comment évolue leur vie conjugale. Dès que les démons constatent que la vie conjugale n'est plus bonne, ils donnent les rapports. Alors, ils préparent déjà d'autres filles que l'homme peut tomber ou d'autres hommes ou la femme peut tomber pour amener la visualise des autres. C'est pour cela, bien aimé, pour ne pas donner l'accès au diable, nous devons veiller sur nos relations conjugales. Faisons en sorte que l'harmonie conjugale règne. Évitons d'aller dormir avec des colères. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4 au verset 26 et 27. Ephésiens chapitre 4 verset 26 et 27, il dit « Si vous vous mettez en colère, n'empêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc, évitez d'aller au lit sous la colère. Entendez-vous avec madame et avec votre mari. A part les disputes dans les couples, l'effet d'exposer aussi des parties intimes du corps donne accès au mauvais esprit des maris et des femmes des nuits. Nous devons nous habiller correctement. Évitons les nudismes. Évitons d'exposer nos parties intimes. Que les mamans évite d'exposer leurs poitrines, leurs nombrils, leurs cuisses, leurs dos. Toutes ces parties qui attirent les hommes. Parce que les mauvais esprits peuvent aussi être attirés. Ils verront que non. vous voulez que ça soit exploité. Les hommes aussi doivent éviter d'exposer les parties intimes à l'extérieur. Nous devons éviter l'exhibitionnisme. Quatrième, il y a les habillements ou des tenues provocateurs ou des tenues qui exposent en public les parties intimes de votre corps. Nous devons éviter ce qu'on appelle des tenues sexies. Ça attire les esprits des maris et des femmes des nuits. Cinquième, il y a la dot malversée. On vous a remis la liste des biens pour la dot. On vous a demandé autant d'argent mais vous avez donné la moitié ou vous n'avez rien donné. Vous n'avez pas encore donné les biens ou vous avez donné une partie des biens. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ces mécontentements et tous ces éléments-là ouvrent la porte. Donnent l'accès libre aux maris et femmes des nuits. S'il y a un sorcier qui était mari des nuits de votre femme et il peut continuer son activité parce qu'elle sait qu'il n'est pas encore totalement votre part et qu'il n'est pas encore totalement son mari. Six, les relations intimes entre des personnes de même sexe. ce que nous appelons l'homosexualité. Donc, tous ces rapports sexuels que la Bible n'accepte pas, ce sont des portes d'entrée pour les maris des nuits et les femmes des nuits. Notamment, l'inceste, la zoophilie, les relations sexuelles avec des bêtes, des relations sexuelles avec des cadavres, la masturbation et tout cela, bien aimé, ça ouvre des portes aux mauvais esprits. Sept, il y a les rapports sexuels non satisfaisants. Ça, c'est pour les mariés. Je conseille aux mariés de tout faire pour satisfaire leur femme et satisfaire leur mari. Que le Seigneur vous aide. Faites tout. Il faut tenir compte des remarques de votre femme ou de votre mari. Dialoguez ensemble pour perfectionner votre vie sexuelle. Car lorsque un de vous n'est pas satisfait, alors ça peut ouvrir la porte. Et évitons aussi des privations. La Bible dit que seulement à cause de la prière et nous pouvons ajouter aussi la santé. Si le médecin dit vous devez vous reposer un peu, que nous pouvons nous reposer. Sinon, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3 5 nous dit que ne vous privez pas. Le corps de l'homme c'est pour sa femme, le corps de la femme c'est pour son mari. Tout ça, Dieu a prévu cela pour ne pas donner l'accès aux incubes et aux succubes, aux maris de nuit et aux femmes aux femmes de nuit. C'est très important. Alors, bien aimé, huitième, les cadeaux suspectes. Il faut faire très attention quand quelqu'un vous donne un cadeau. on vous donne un cadeau de sous-vêtements, les parfums, les bijoux à l'occasion des riens. Il faut beaucoup prier pour les cadeaux. C'est tout si ces cadeaux vous sont offerts par une personne étrangère. Attention. Alors, même une personne étrangère dans votre couple, ce n'est pas ton mari qui te les donne, ce n'est pas ta femme qui te les donne. Beaucoup de gens ont été possédés comme ça. J'ai donné ce séminaire à Louboumbachi sur le phénomène mari et femme de nuit et un jour après avoir parlé des portes d'entrée. Il y a la femme du pasteur qui me parlait d'un cas qu'ils ont dit à gérer. Une soeur qui avait trouvé un homme qui venait de la France et cet homme il était avancé en âge. Il va aimer une jeune fille mais il dit à la jeune fille je ne vais pas coucher avec toi je vais seulement que tu puisses commencer m'accompagner. Alors cet homme après avoir fait ses affaires il s'est retrouvé il prenait leur bière et le papa ne faisait rien à la fille mais lui donnait tout ce qu'il lui demandait de l'argent tout 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 et voilà un bonjour la fille fête son anniversaire le papa sponsorise aussi l'anniversaire et il arrive il lui a donné les cadeaux d'un soutien et sous-vêtements il lui offre comme cadeau alors dès que la fille a porté les soutiens et les sous-vêtements la fille a commencé à sentir qu'elle n'était plus elle alors arrivée à l'église la fille est tombée on a commencé à délivrer la soeur et cela a pris des séances et des séances cet homme a disparu cet homme n'est jamais plus revenu et c'était devenu un cas très sérieux l'homme de nuit cet homme là est devenu son mari de nuit et la fille pouvait être à l'école quand cette mari vient il commence à faire l'amour avec lui les gens regardent comme s'il fait l'amour avec quelqu'un mais ne voit pas avec qui cet esprit le prenait même au salon ils sont au salon en famille l'esprit vient et directement ils commencent à faire de n'importe quoi la porte d'entrée c'était quoi les cadeaux de soutien et de sous-vêtements huitième le sponsoring dans le mariage frère si vous voulez vous marier battez-vous pour épouser votre femme évitez des histoires des sponsors quand vous prenez un sponsor qui n'est pas propre spirituellement cette femme vous allez le partager vous allez l'occuper physiquement et lui va occuper la femme spirituellement de même aussi j'ai dit aux femmes une femme qui sponsorise votre mariage toi tu peux occuper votre mari physiquement cette femme va occuper votre mari spirituellement et nous avons vu des cas pareils des cas pareils il y a une femme qui un homme qui s'était marié avec sa femme mais le garçon a demandé de l'aide avec son frère qui vivait en Europe et le frère en Europe a fait faire des invitations il a loué la salle il a envoyé la robe de mariage et l'habit que l'homme devait mettre donc tout ce qui concernait la soirée s'était pris en charge par son grand frère mais ils n'ont pas prêté attention dans les invitations on a mis trois anneaux et pourtant on met des anneaux mais dans les invitations on a mis trois anneaux bon tout le monde a banalisé bon ils ont cru seulement que c'était l'esthétique et après le mariage la fille ne concevait pas et la fille a réalisé que quand il dormait il y avait un autre homme qui se mettait au millier et de temps en temps la femme sentait comme s'il était avec un autre mari autre que le mari qui l'a épousé il a dit à son mari et ils sont allés voir les hommes de Dieu c'est dans la prière que l'esprit de son grand frère que le grand frère du mari parlait il a dit que non mais lui il l'a épousé mais moi aussi j'ai donné les biens et dans ces mariages là moi aussi j'étais là parce qu'il y avait trois anneaux donc dans la femme il y a trois anneaux son anneau et puis il y a le mien et puis moi aussi et son anneau aussi tout ça à la base c'était quoi le sponsoring surtout nous en Afrique on veut trop de faire part je ne sais pas cette histoire c'est comment c'est comment faire part des mariages que Dieu nous aide nous ayons des sociétés pour que les jeunes gens soient capables de travailler et d'épouser eux-mêmes leurs femmes pour éviter tout ceci 10 il y a le mariage par commission ou des mariages sans amour dans certaines régions on oblige la jeune fille peut-être encore qu'il n'est pas encore adulte mais on oblige un certain monsieur parce qu'il a l'argent de la prendre comme deuxième troisième femme et la fille n'a pas d'amour envers cet homme et voilà ça va créer des insatisfactions et qui va ouvrir la porte aux maris et aux femmes des nuits onzième il y a les habits avec certaines inscriptions avec des symboles occultes lorsque vous ne comprenez pas ce qui est écrit sur un habit ne les portez pas il faut veiller sur les inscriptions des habits que nous portons parce que ça fait la publicité il y a des gens qui portent certains pour eux c'est bien écrit sexy sexy mais déjà c'est bien écrit alors les mauvais esprits quand ils voient ça ils peuvent venir vers vous parce que c'est ce que vous voulez certains tatouages certains tatouages bien aimés sont des pactes avec le monde invisible et dès que les mauvais esprits voient ça ils se disent que ça celui-ci est des nôtres alors il faut faire très très attention treizième il y a des pratiques occultes ou des alliances faites par des parents pour leurs filles ou leurs fils des alliances des familles bien aimés nous devons faire très attention avec des pratiques occultes que nous faisons dans nos familles lorsqu'un enfant naît puisqu'il est l'aîné on doit faire telle cérémonie puisque ce sont des jumeaux ou des jumelles on doit faire telle cérémonie alors bien aimés nous devons faire beaucoup d'attention et certaines pratiques ancestrales attirent les mauvais esprits quatorze il y a les vagabondages sexuels lorsque vous n'êtes pas fidèles à votre mari vous n'êtes pas encore mariés mais vous couchez avec des filles ça et là avec des hommes ça et là et bien la Bible dit dans un Corinthien chapitre 6 verset 16 à 18 que celui qui couche avec une prostituée devient avec cette prostituée une seule chair donc vous devenez son mari de nuit sa femme de nuit si l'homme avec qui vous passez des rapports sexuels c'est un homme qui est plongé dans les mystiques alors il faut faire beaucoup d'attention quinze il y a des relations sexuelles avec fantase dans les couples nous avons dit c'est là quand vous êtes avec votre mari vous pensez à une autre personne seize il y a l'infidélité conjugale ça fait partie aussi des vagabondages sexuelle la fidélité conjugale ici il s'agit de l'adultère vous êtes marié mais vous avez encore d'autres les partenaires vous ouvrez la porte au mauvais esprit des maris des femmes des nuits d'entrer dans votre maison seize il y a des rituels exécutés quand un conjoint est décédé des pratiques ancestrales quand la femme meurt quand l'homme meurt bien aimé il y a des gens pendant ces cérémonies là alors les mauvais esprits en profitent pour devenir les maris des nuits du défunt ou la femme des nuits de la défunte celui qui a perdu les maris donc bien aimé il faut faire beaucoup d'attention avec des cérémonies ancestrales il faut protéger les veuves protéger les veuves il faut protéger les orphelins il faut protéger aussi les orphelines prenons cela au série bien aimé 17 il y a certaines personnes qui ne sont pas propres spirituellement les sorciers et les occultistes dès qu'ils désirent un homme ou une femme alors ils se transforment en mari ou en femme de nuit pour avoir des rapports sexuels avec la personne il t'apprécie comme ça mais il ne peut pas venir comme ça parce que tu ne vas pas accepter c'est comme une fois on délivré une de nos soeurs qui était habité par les maris des nuits et qui était les maris des nuits son grand-père d'abord sa mère était déjà avancée en âge maintenant le père a sa mère un homme fatigué mais c'est lui qui va prendre une jeune fille de 20 ans qui va les posséder pour faire de lui son mari des nuits donc il faut faire très attention et surtout avec ces gens là quand votre enfant est encore bébé il appelle mon chéri mon chéri attention parce que c'était le cas avec ses grands-pères qui appelaient toujours sa petite fille comme son chéri 18 s'intéresser aux sciences occultes ou entrer dans l'occultisme lorsque vous entrez dans l'occultisme la première étape c'est la sorcellerie et dans la sorcellerie je vous avais dit il n'y a pas de célibataire vous serez obligé de vous donner une femme des nuits ou un mari des nuits attention vous prenez des fétiches on vous donne une certaine une sirène qui devient aussi votre femme par rapport aux mystiques la plupart de ceux qui ont pris des fétiches de la célébrité des musiciens profanes ont des sirènes comme épouses ceux qui sont dans des business la même chose bien aimé restons calmes car le Seigneur est vivant 19ème avoir des amis occultistes étant donné que ce sont des amis ils vous connaissent bien et connaissent vos secrets ils peuvent prendre l'image de votre homme ou l'image de votre femme par des pratiques mystiques et avoir des rapports avec vous et toi tu vas te dire que ah j'ai rêvé mon mari nous étions avec elle au lit avec lui au lit tout ça il faut faire très attention 20ème la recherche des protections auprès des fétiches ou des marabouts vous avez suivi les premiers exemples que nous avons donné la première séance cette femme qui saignait qu'on a amené auprès des fétiches c'est là où on lui a donné un mari de nuit un nom qui s'appelait fétiche et c'était son mari de nuit pourquoi ils sont allés chercher la guérison auprès des fétiches dans des maisons des charlatans des fétiches lorsqu'on venait on ne sort pas comme on était entré on sort toujours avec un démon de plus attention de fréquenter ces maisons là oh j'étais allé pour la protection j'étais allé pour la promotion vous y allez on vous colle un mari de nuit une femme de nuit c'est pour cela parmi les péchés qu'il faut confesser chez les hommes de Dieu c'est d'avoir fréquenté des maisons en culte vous devez nécessairement passer par la délivrance c'est inévitable 21 des pratiques occultes ou des fétiches pour attirer un mari ou pour avoir des enfants vous allez fréquenter ces gens là on fait des bains rituels des pratiques compliquées comme ça vous aurez des maris il y a il n'y a pas longtemps dans notre pays ici en RDC Congo une femme à la télé qui disait qu'il était tenté de laver les femmes pour que les hommes viennent et il va vous donner votre son soutien et vous portez les hommes vont venir il va vous donner la nourriture bien préparée et ça va attirer les hommes bien aimé quand vous prenez ces choses ça s'accompagne des démons il va vous coller un mari des nuits une femme des nuits 22 des cadeaux provenant des sorciers des sorciers qui ça provenant des occultistes des satanistes il y a des cadeaux qui proviennent des esprits des nuits vous faites un mariage quelqu'un vient avec un cadeau c'est pour cela quand vous avez fait un mariage il faut toujours prier pour les cadeaux il n'y a pas longtemps on a montré dans les réseaux sociaux quelqu'un qui a fait un mariage et on a mis les serpents on a donné comme cadeau quand ils déballaient les cadeaux ils ont vu un serpent rien n'empêche qu'on puisse mettre un esprit vous ouvrez ça cet esprit commence à à vous déranger dans la maison c'est pour cela il faut toujours prier pour les cadeaux toujours prier pour les cadeaux un autre élément il y a les échanges d'habits vous portez les mêmes habits il y a des gens qui ont été possédés comme ça par les maris des nuits et par les femmes des nuits et là je vais dire encore il faut faire attention quand vous achetez des friperies des habits usagés lorsque vous achetez ça même si vous les lavez il faut prier chasser les démons parce que nous avons délivré beaucoup de gens qui ont attrapé les esprits les démons à partir des habits des friperies alors il faut faire très attention quand quelqu'un vous a donné ses habits il faut prier pour ça prier pour ça avant de les porter des mèches que les mamans portent les mèches des cabelos attention bien aimé il y a beaucoup des gens qui ont été possédés à partir de ça je ne vous dirai pas il ne faut plus le faire mais tout est sanctifié par la prière et par la parole ce qui ouvre aussi la porte aux esprits mari et femme des nuits il y a des paroles des paroles qui sont prononcées c'est pour cela je disais attention fais quelqu'un qui t'appelle chéri pour rien nous avons délivré des gens comme ça et la personne qui l'appelait chéri or spirituellement il est réellement son chéri dans un mauvais sens d'une façon mystérieuse donc attention bien aimé avec de telles appellations convoiter quelqu'un qui n'est pas propre spirituellement tu regardes un monsieur et tu te dis que ce garçon est beau si c'est un garçon son ciel comprend déjà que tu es amouré de lui il te possède ah cette fille est jolie si cette fille là n'est pas propre spirituellement il te possède parce que déjà dans Matthieu 25 27 à 28 la Bible dit que si vous convoitez quelqu'un vous avez déjà commis l'adulté avec lui alors comme spirituellement déjà vous avez commis l'adulté la personne va vous posséder va devenir votre mari de nuit va devenir votre femme de nuit voilà bien aimé avec ces quelques éléments que nous avons vus sans oublier j'ai parlé de chansons profanes aussi quand j'ai parlé de pornographie les chansons profanes beaucoup de chansons de musiciens qui ne sont pas chrétiens ouvrent aussi des portes beaucoup de danses obscènes des danses profanes ouvrent aussi des portes donc nous devons faire vraiment beaucoup d'attention pour être épargné de de ses esprits mari et femme de nuit que le Seigneur soit loué pour cette émission et bien aimé le Seigneur si vous avez compris que peut-être vous ouvrez les portes il est temps de les fermer et la façon de les fermer c'est de recevoir Jésus-Christ et de ne plus retomber dans ces choses que nous avons évoquées est-ce que tu peux prier avec moi toi qui ouvre de temps en temps la porte tu peux dire avec moi Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi de tout ce que je faisais avec des chansons que j'ai chantées les danses des films que j'ai regardé avec le style de vie que j'ai mené de suivre des films pornographiques c'est masturber ma façon de s'habiller l'exhibitionnisme et tant d'autres choses Seigneur j'ai ouvert la porte aux maris des nuits aux femmes des nuits je te demande pardon Seigneur je te demande de me délivrer de cet esprit délivre-moi Jésus aie pitié de moi je te demande miséricorde fais-moi grâce pour être délivré au nom de Jésus Christ j'ordonne à cet esprit de mari des nuits à cet esprit de femme des nuits qui te dérange à partir de maintenant qui libère ta vie qui te laisse libre au nom de Jésus Christ la Bible dit si le fils de Dieu vous a franchi vous serez réellement libre et je déclare votre affranchissement dans les non-puissants et gloriers de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Merci bien-aimé votre serviteur Simon Sakarangoma remercier l'ingénieur Christian Lumande qui est dernier la caméra pour que nous puissions parvenir jusque chez vous bien-aimé n'oubliez pas de liker la page abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et n'oubliez pas de partager l'émission auprès d'autres personnes pour qu'ils en bénéficient aussi priez avec nous soutenez-nous dans vos prières que le Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse à nous revoir prochainement dans le nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jérémy Diaz